Hey yo mon chum, tu sais pas à quoi jouer durant le mois de juin? T'inquiète, j'ai des jeux à te proposer. C'est pas les meilleurs jeux du monde, mais ça va te tenir occupé pendant tout le mois de juin ou du moins jusqu'à temps que le fameux DLC sort. Tu sais de quel je parle, non? Bref, voici mon top 10, messieurs dames, des jeux à jouer durant le mois de juin. Ou non, ça va dépendre de vous. Vous allez être surpris. Messieurs dames, vous savez que nous avons atteint l'été et que le monde des jeux vidéo, comme à chaque fois, n'a presque aucune sortie de jeu très attendue quand dans ma liste se retrouve au numéro 10 de Smurfs Village Party. Bon écoutez, on va pas faire un long résumé pour ce jeu, mais si jamais vous avez des enfants, des frères et des sœurs très jeunes et qui adorent l'univers des Smurfs, bien ce jeu pourrait peut-être leur plaire. Ce jeu est une version de Mario Party, mais dans l'univers des Smurfs. Donc, on retrouvera tous les personnages très connus de cet univers et ça inclut le vilain Gargamel. Vous aurez plus de 50 mini-jeux à faire avec vos amis et plus de 6 types de jeux différents, soit des mini-jeux de sport, rapidité, chance, mémoire, bataille et précision. La chose que j'aime beaucoup ici, c'est qu'il y a un mode multijoueur local comme dans le bon vieux temps, donc vous pourrez vous faire une soirée Smurfs et jouer avec 4 de vos amis. Mais le jeu ne s'arrête pas juste à des mini-jeux, car en plus, vous aurez également un mode aventure où vous revivrez l'histoire originale et où vous croiserez plus de 100 personnages emblématiques de cet univers. Wow! Je ne savais même pas qu'il y avait 100 personnages emblématiques des Smurfs. The Smurfs Village Party sort officiellement le 6 juin sur PlayStation, Switch, Xbox et PC. Au numéro 9, on y retrouve Slime Rancher 2. Oui, le jeu est sorti il y a deux ans, mais cette fois-ci, le jeu débarque officiellement sur la PlayStation 5. Donc, bien que ceux qui possèdent la console n'auront plus d'exclusivité majeure d'ici avril 2025, bien ici, vous avez ce jeu qui est très aimé auprès des gens et qui, à mon grand étonnement, est très apprécié de tous. Dans cette suite, vous reprenez le contrôle du personnage appelé Béatrix Lebeau qui continue ses aventures sur l'île arc-en-ciel. Non, ici, vous n'allez pas croiser des wokistes en train de faire différentes manifestations pour des causes dans le monde, mais vous allez croiser les fameux Slime qui se promèneront autour de vous et qui viendront vous aider à résoudre les mystères de cette île colorée. Ce jeu est vraiment pour les gens qui souhaitent chiller et relaxer pendant le mois de juin en faisant différentes constructions et vous allez faire beaucoup d'exploration, mais en mode détente. Si jamais le jeu vous plaît et que vous désirez l'acheter, bien Slime Rancher 2 sort officiellement le 11 juin prochain sur la PlayStation 5. Si vous êtes plus dans le style des jeux JRPG, eh bien le numéro 8 vous plaira. Il s'agit de Shin Megami Tensei V Vengeance. Je ne suis pas un grand fan de ce type de jeu, mais je sais que sur la chaîne, il y a des gens fans de manga ou des jeux JRPG. Et il faut croire que pour cette franchise, il y a beaucoup de femmes, parce qu'ils sont quand même rendus au cinquième opus. Sur le site web de Atlus, ce jeu est considéré comme la version définitive et complète et introduit une nouvelle histoire avec des nouvelles zones à explorer, de nouveaux ennemis et des choix et conséquences qui impacteront la vie de toute existence. Tout ça a l'air très sinistre. Vous aurez deux modes d'histoire à jouer, soit l'original qui raconte un conflit entre les anges et les démons appelé le canon de la création, mais les joueurs auront droit aussi à une toute nouvelle histoire appelée le canon de la vengeance, où vous jouerez de nouveaux personnages faisant partie d'un groupe de démons, donc je présume que l'on jouera dans cette partie de l'histoire, soit les méchants du jeu. Comme je n'ai jamais joué à cette franchise, il se pourrait que je me suis trompé dans certains détails par rapport au jeu, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires pour les fans de la série. Shin Megami Tensei V Vengeance sort officiellement le 14 juin prochain sur la Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et PC. Au numéro 7, bien c'est basé sur un film que je ne pensais jamais de ma vie que des développeurs en feraient un jeu et c'est Killer Clowns from Outer Space, The Game. Le jeu est basé sur un vieux film d'horreur dans les années 80, et c'était un navet pour l'époque et même encore aujourd'hui. Mais comme la popularité du jeu Dead by Daylight est toujours aussi grande, bien des développeurs se sont dit, pourquoi pas nous aussi en faire un jeu du même style et essayer de gagner du fric en même temps. Le gameplay de Killer Clowns from Outer Space est un gros copier-coller de DBD. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, comme maintenant beaucoup de devs font la même chose, mais ici, vous jouerez les méchants clones qui doivent traquer les humains à coups d'armes absurdes, et si vous avez peur des clones nains et craintes, vous pourrez jouer des survivants, qui devront évidemment s'enfuir en récupérant des armes du loot et surtout réparer des choses pour sortir de la zone. Le jeu se vend quand même extrêmement cher pour une licence que les jeunes de nos jours ne connaissent pas du tout, au coût de 52$ canadiens. Mais si jamais vous avez envie d'y jouer avec vos amis ou des gens en ligne, eh bien je pense que le jeu sera quand même assez populaire, mais que pendant un certain temps. Dans tous les cas, Killer Clowns from the Outer Space, The Game sort officiellement le 4 juin prochain sur PlayStation, Xbox et PC. Au numéro 6 se trouve, selon moi, le meilleur compétiteur depuis très longtemps, voire jamais créé, contre la franchise, les Sims, et c'est Life by You. Life by You est un jeu de simulation comme les Sims, et les développeurs du nom de Paradox Tectonic sont rattachés aux excellents Paradox Interactive. Alors je suis persuadé que ce jeu détruira complètement la franchise, les Sims. Car voyez-vous, Paradox Interactive sont les maîtres dans les jeux de simulation slash stratégie avec des franchises comme Crusader's King, Europa, Age of Wonders, etc. Ils ont beaucoup d'expérience, et cette fois-ci, ils veulent prendre le marché des jeux de simulation, et je crois qu'ils en seront capables. Life by You vous permettra de créer vos humains, de bâtir leur vie comme vous l'entendez, de la même manière que les Sims. Mais dans un réalisme qui frôle énormément la réalité, et même moi, en voyant certains trailers, j'ai eu l'impression que c'était trop beau pour être vrai avec tout ce qu'ils ont présenté. Vous jouerez dans un monde ouvert sans aucun temps de chargement, vous pourrez même vous balader en voiture ou à vélo, et vous pourrez prendre part à des expériences de vie à travers différentes quêtes selon vos personnages. En plus de tout ça, vous construirez des maisons, mais vous pourrez aussi façonner la ville au complet sans aucune restriction. Vraiment, le jeu a toutes les qualités pour devenir la plus grande franchise jamais créée pour un jeu de style Sims-like. Life by You sort en Early Access le 4 juin prochain, seulement sur PC. Au numéro 5, on retrouve le jeu Still Wakes the Deep, et laissez-moi vous dire que juste avec le trailer, je me suis chié dessus. Je déteste les jeux d'horreur où on ne peut jamais se défendre, et Still Wakes the Deep est un jeu où même une petite chaise ne vous protégera pas du tout. Les développeurs du nom de Chinese Room sont un groupe de développeurs qui ont travaillé sur plusieurs jeux indépendants, soit Amnesia, Everybody's Gone to the Rapture, et Dear Esther. À noter que bizarrement, malgré le nom des devs de Chinese Room, aucun chinois ne fait partie de l'équipe, ce que je trouve bizarre dans le choix du nom, mais bon. L'histoire du jeu est que vous incarnez un travailleur sur une plateforme pétrolière quelque part dans la mer. Une tempête arrive, et c'est là que tout part en couille. Toutes les lignes de communication ont été coupées, il ne reste plus personne de votre équipage à part vous et un genre de monstre à l'intérieur de la plateforme. Votre but sera donc d'essayer de survivre en vous promenant partout et en cherchant des indices sur où sont vos amis, et surtout, comment fuir cette tempête infernale. J'aimerais vraiment faire une critique du jeu, mais comme je suis une merde qui a peur de sa propre ombre, je vais réfléchir si j'en fais une ou non quand le jeu sortira. Still Wakes the Deep sort officiellement le 18 juin prochain sur PS5, Xbox et PC. Au numéro 4, eh bien, c'est un jeu que je croyais mort et enterré jusqu'à ce que je décide de faire le top 10, et c'est l'expansion appelée Destiny 2 The Final Shape. Je pensais sincèrement que le jeu était mort et que Bungie avait décidé de passer à autre chose, mais il faut croire que non, malgré que Destiny 2 est sorti en 2017. Dans cette expansion au coût de 63 dollars canadiens, qui pour un vieux jeu qui date de 2017, bien c'est du vol à mes yeux, bien vous aurez droit à une nouvelle campagne où vous vous lancerez dans le cœur du voyageur et où vous devrez mettre fin à la guerre entre lumière et ténèbres. Je vais être honnête avec vous et j'ai juste lu ce qui était écrit sur Steam. Je ne connais absolument rien du tout de ce jeu qui ne m'a jamais intéressé car c'est juste un looter-shooter et je déteste ce genre de jeu de merde. Mais bon, pour les fans, dans cette expansion, vous pourrez combiner pour la toute première fois vos doctrines, soit cryo-électrique, solaire, abyssale et plusieurs autres afin de créer une giga-doctrine personnalisée. Et bien sûr, vous aurez de nouvelles armes et armures. Est-ce que cela vaut réellement 63$ canadiens? Sincèrement, pas du tout. Mais bon, si vous voulez acheter cette expansion, Destiny 2 de Final Shape sort officiellement le 4 juin prochain sur PlayStation, Xbox et PC. Au numéro 3 est un jeu qui m'intéresse énormément et c'est Luigi's Mansion 2 HD. Ce jeu est un remake de l'excellent Luigi's Mansion Dark Moon qui fut sorti en 2013 sur la Nintendo 3DS. Mais cette fois-ci, le jeu sort dans une version adaptée et surtout améliorée sur la Nintendo Switch. Vous jouerez Luigi et devrez faire différentes missions pour récupérer les fragments de la lune noire qui se cachent dans plusieurs manoirs et vous aurez bien sûr plein de fantômes à capturer grâce à votre célèbre aspirateur à fantôme du nom de l'Ectoblast 5000. Je n'ai jamais joué à la franchise de Luigi's Mansion car je n'ai jamais possédé une GameCube ou autre console par la suite de Nintendo. Mais celui-là m'intéresse grandement par ses graphismes colorés, les personnages drôles et son gameplay qui a l'air vraiment fun à jouer. Je trouve juste ça vraiment dommage que Nintendo soit allé avec un remake d'un jeu de la 3DS au lieu d'une suite car le dernier Luigi's Mansion 3 est seulement sorti en 2019. Mais bon, Nintendo est persuadé que le jeu sera trouvé preneur avec les fans de Nintendo. Si jamais le jeu vous intéresse, Luigi's Mansion 2 HD sort officiellement le 27 juin prochain seulement sur la Nintendo Switch. Messieurs, dames, c'est l'heure de sortir vos téléphones et de vous préparer à la venue du numéro 2 soit Assassin's Creed Mirage. Cette version du dernier Assassin's Creed par Ubisoft a été annoncée durant le Apple Event il y a quand même assez longtemps. Mais le voici, messieurs, dames, un jeu sur téléphone. Et comme je l'ai déjà mentionné dans plusieurs gaming news, vous allez maintenant retrouver souvent d'autres jeux dans l'avenir sauf vos fameux téléphones. Dans cette version, il n'y a vraiment aucune différence que dans celui des consoles et sur PC. Donc, vous jouerez l'histoire de Basim, un assassin que l'on aura découvert dans Assassin's Creed Valhalla. Et Ubisoft auront repris la bonne vieille recette des anciens jeux de la franchise avec plus de furtivité que des combats bourrins comme on a revu dans les derniers Assassin's Creed dernièrement. Malheureusement pour Ubisoft, j'ai joué à assez mirage et j'ai fait aussi une critique sur le jeu. Le jeu n'était pas bon sur PC et je doute qu'il le soit ici sur vos téléphones. Mais bon, ces Ubisoft et les fans trouveront toujours le moyen d'encourager une compagnie qui s'en fiche complètement de eux. Donc, je ne peux rien faire à ce niveau. J'étais curieux à savoir le prix de la version mobile et je suis tombé sur les fesses. La version iOS se vend à 70 $ canadiens et vous pourrez jouer gratuitement 90 minutes du jeu avant de devoir l'acheter. Mais merde! On en parle du 70 $ canadien pour un jeu mobile? Quand j'étais jeune, le seul jeu mobile que j'avais acheté sur le vieux téléphone de mon père fut Splinter Cell Pandora Tomorrow au coût de 20 $. Et déjà, pour l'époque, je trouvais ça extraordinaire. Mais je trouve ça absurde ici. Ubisoft, si vous souhaitez vendre des jeux sur mobile, au moins vendez-les à 40 $ canadiens maximum car sinon le prix est le même que sur PC ou console. Et on va dire la vérité, sur mobile, le jeu sera d'une médiocrité graphique comparée aux autres consoles. Voilà! Donc, si vous voulez perdre votre argent avec un jeu médiocre, Assez Mirage Mobile sort officiellement le 6 juin prochain sur iOS et Android. Messieurs, dames, je ne sais pas si une expansion d'un jeu peut être considérée comme un futur jeu de l'année. Mais au numéro 1, c'est nul autre que Elden Ring Shadow of the Heart 3. Elden Ring, le jeu de l'année 2022 et est probablement un des meilleurs jeux de tous les temps, nous revient cette fois-ci avec une toute nouvelle expansion qui introduira aux gamers une nouvelle histoire qui se déroulera dans la Terre des Ombres avec de nouveaux donjons, des nouveaux ennemis et de nouvelles armes et équipements. La particularité comme bien d'autres expansions et bien pour accéder au DLC, vous devrez avoir battu Radan, Mog et ensuite touché le bras qui se trouve dans le palais de Mogwin. Dans mon cas à moi, malheureusement, je me suis rendu dans ma partie seulement à Mog et je crois, selon mes souvenirs, je me suis fait démolir la gueule. Donc, pour ceux qui sont comme moi, bien soit vous reprendrez votre dernière save ou soit je vous recommande de recommencer une game au complet pour réapprendre un peu les bases du jeu et de réapprendre à mourir souvent parce qu'on meurt pas mal dans Elden Ring. Avec toutes mes vidéos, je ne sais pas quand j'aurai le temps de refaire une partie ou un nouveau perso mais j'essaierai de faire le tout avant la sortie du DLC sinon bien malheureusement, je ne serai pas en mesure d'en faire une critique. Mais messieurs, dames, entre vous et moi, ai-je vraiment besoin de vous faire une critique alors qu'on sait tous que ce sera un 10 sur 10? Laissez-moi savoir en commentaire si vous souhaitez que je fasse une critique du prochain DLC et je tâcherai de try hard à fond pour la prochaine expansion. Elden Ring Shadow of the Heart 3 sort officiellement le 21 juin prochain sur PlayStation et Xbox et PC. Donc voilà, messieurs, dames, c'était tout pour mon top 10 des jeux à jouer au mois de juin. Je sais quel jeu vous hype le plus, c'est carrément le numéro 10 de Smurf Village Party. Ah, je sais moi si j'ai trop hâte. Non, en vrai, il n'y a pas beaucoup de jeux au mois de juin. Tu veux que je te dise quoi? Il y a juste, en vrai, Shadow of the Heart 3 qui a l'air excellent mais à part de ça, écoute, il fallait faire un top 10, je vous l'ai fait. Vous avez des jeux, allez jouer, des petits-enfants là puis moi, je m'en vais bientôt en vacances. Bref, messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace.